Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va vous livrer les clés de l'outil motivationnel qui va peut-être tout changer pour vous. Souvent quand on se lance ou même après certaines années, on se sent facilement dépité, esselé, déçu par ses résultats. Et Aurélia va aujourd'hui nous présenter l'outil qui pourrait bien tout changer. Aurélia, bienvenue pour ton premier épisode de Marketing Square. Merci Caro, je suis super content d'être avec toi aujourd'hui. On s'est rencontrés parce que tu as fait une vidéo que j'ai adorée où tu décrivais un petit peu la solitude de l'entrepreneur qui se lance et tu expliquais comment finalement, toi avec l'IA, tu avais programmé ton propre outil pour t'envoyer des petits shots de motivation comme ça, quand ça allait moins bien. Et pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu as le compte Aurélia Chec sur Instagram et sur LinkedIn sur lequel tu partages tes bonnes pratiques IA puisque toi tu aides les entrepreneurs et leurs entreprises à mettre en place les bons process pour gagner du temps au quotidien via leurs espaces de travail ou plus encore. Est-ce que tu peux nous raconter par où est-ce que tu es passée dans ta vie à ce moment-là et qu'est-ce qui t'a fait un peu imaginer ce petit outil ? Écoute Caro, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on est souvent au bout du rouleau. En tout cas, il y a toujours des up and down, c'est jamais linéaire dans tout ce boulot. Si tu te lèves le matin en te disant que tu es un winner, c'est comme quand tu sors de chez toi et que tu te sens bien, etc. Forcément, il y a des belles choses qui t'arrivent et l'inverse pareil. Donc l'idée, c'était un peu de programmer les cerveaux avec effet placebo pour que les journées, au moins, elles commencent directes d'un bon mindset. Aurélia va vous partager tout de suite sa méthode, mais on vous invite à nous regarder sur Spotify ou sur YouTube car il y aura une version vidéo. Si vous avez les mains d'un cambouis et que vous êtes en train de nous écouter seulement pour l'instant, rassurez-vous, vous avez accès dans la description du podcast à la newsletter où on vous mettra tous les visuels étape par étape. Trop bien ! Pour tous ceux qui veulent un peu doper leur rentrée, pour tous ceux qui ont le moral un peu dans les chaussettes ou qui ont peur de l'effet rollercoaster que tu décrivais tout à l'heure, c'est parti. Pour la méthode programmation d'un mois du futur qui vous motive et qui vous sort de tous les coups de mou, c'est parti, le micro est à toi Aurélia. Alors, première étape, on va aller sur TchadJPT, vous pouvez explorer les JPTs. Il y a quelques pépites aussi ici, mais vous allez dans créer. Et là, vous avez deux manières de créer. Donc soit vous le créez sur l'onglet à gauche où vous allez pouvoir échanger directement avec lui. Mais l'idée, c'est que là, je vous ai déjà donné un peu le script qu'on va lui donner. Donc, il vous reste à aller dans configurer. Évidemment, du coup, vous mettez votre prénom et on va globalement copier-coller l'ensemble des instructions, mais on va les regarder ensemble. Donc, l'idée dans les instructions, c'est de dire vous êtes, par exemple, Auré du futur. Une version future est couronnée de succès de vous-même. Vous exploitez la psychologie motivationnelle, des conseils personnalisés et des récits inspirants pour m'aider à avancer. Et j'aimerais bien recevoir des messages quotidiens pour égayer ma journée et me motiver à réussir. Donc là, je vais donner d'autres instructions de pouvoir utiliser les profils d'utilisateurs, l'historique des interactions. Et je vais lui donner dans ma base de connaissances, qui est juste ici, là où vous voyez charger les fichiers, je vais lui donner quand même quelques petites connaissances sur moi et quelques petits mots que j'ai envie qu'il utilise au quotidien pour me stimuler. Et les directives, globalement, ça peut vous servir, je pense, pour d'autres solutions IA que vous pouvez créer, parce qu'il y en a vraiment tout en tas qui peuvent être faites. Donc déjà, moi, je vais commencer par saluer l'utilisateur. On va commencer chaque message avec une salutation dynamique et positive. Et l'idée, ça va être déjà dans un premier temps de collecter un peu les informations. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Parce que le GPT ne le sait pas. L'idée, c'est déjà d'un peu lui parler, de comprendre ce qui ne va pas dans votre tête ce matin ou les autres matins et pour pouvoir un peu avoir une réponse un peu plus personnalisée. Et donc, dans un premier temps, il va nous poser des questions pour avoir un peu de contexte sur nous. Par la suite, il va du coup nous fournir des messages qui vont être courts, percutants. On va aussi nous proposer des citations inspirantes. Pour être honnête, Caro, moi, je t'avais mis toi aussi. À côté de Michelle Obama, j'avais mis que tu me disais que toi aussi, tu avais galéré un peu dans la vie et que t'inquiètes, keep going, etc. J'ai failli te l'envoyer en plus le jour parce que j'ai reçu un message de Radio Futur qui me disait Caro aussi a eu des haters et Caro, on est bien sorti, etc. J'ai rigolé et au final, je suis passée à autre chose. Donc, on va incorporer des petites citations inspirantes, variées, des conseils pratiques au quotidien et des petites anecdotes motivationnelles pour vous montrer qu'en fait, on est tous dans la même galère, on est tous passés par là et qu'au final, on a tous besoin d'un peu de motivation. Et il y a quand même un aspect qui est confidentialité, sécurité des données à la fin. Je le mets quand même, même si vous n'en avez pas forcément besoin sur ce chatbot, mais je pense qu'il pourra vous être utile pour les autres parce que si vous partagez votre chatbot, l'idée, c'est quand même de sécuriser un peu parce qu'ils sont hackables en un clic. Je vous déconseille quand même de mettre votre propriété intellectuelle dedans parce que quoi qu'il en soit, ça va aux US, en tout cas pas chez nous en France et on peut vous les hacker assez facilement. Je vous ai donné quelques petites mesures de sécurité. Je pense à mettre à chaque fois si vous partagez votre GPT, mais faites quand même assez attention à ce que vous mettez. Mais là, ce n'est pas grave. On va quand même préparer deux fichiers à part. Un fichier où vous allez pouvoir parler de vous. Qu'est-ce que vous avez fait ? Quels sont les challenges que vous avez déjà solutionnés ? Voilà, les choses positives parce que je pense que même vous vous rendrez compte déjà en faisant cette petite liste qu'il y a plein de choses que vous avez surmontées, il y a plein de choses qui sont top. Comme ça, ça vous rappellera. Bah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Ah bah oui, j'ai survécu à ça. Il m'est arrivé ça dans la vie et voilà, je l'ai bien pris, etc. Et je pense de se souvenir un peu déjà d'avoir une base de connaissances de toutes les choses bien qui vous est arrivées, c'est top. Et de l'autre côté, on va prendre un autre fichier où on va pouvoir mettre des mots qui vous plaisent. Vous pouvez le laisser aussi comme ça, mais moi, j'avais rajouté des mots comme keep going, comme go girl, plein de mots qui me semblaient pas mal pour que ça colle un peu à mon histoire. Donc voilà, une fois que c'est copié-collé, vous allez fermer. Vous pouvez mettre dans l'amorce de la disque, donc là, au raye du futur, description, GBT motivation, amorce de conversation, et le au raye. Et là, vous avez base de connaissances. Base de connaissances, c'est là où vous allez vous charger vos fichiers. Donc là, dans l'occurrence, on va charger deux fichiers. Un fichier about me, donc un fichier où vous allez parler un peu de vous, sans non plus dire tous les détails confidentiels de votre vie, bien entendu. Des petites choses qui vous êtes fiers, des bonnes nouvelles, de la motivation un peu dans votre vie ou même si votre famille, vos amis, ça peut être pas mal. Et charger un autre fichier, c'est un fichier de World Banks. C'est tout un tas de mots qu'on va mettre. Donc par exemple, moi, dans mon fichier, j'ai mis les greetings, par exemple, le bonjour, j'aimerais bien qu'il me dise hello, salut, hey, coucou. Les motivational sentences que j'ai mis, c'est par exemple, go girl, tu vas gérer, t'es génial, n'abandonne jamais, continue. Et justement, c'est pour me motiver. Et j'ai mis aussi des power words, des mots motivationnels que je suis allée chercher pour qu'ils s'inspirent un peu de cela. Vous n'êtes pas obligés de mettre ces World Banks, mais en tout cas, moi, je voulais que ça soit un peu plus personnalisé. Donc, je les ai mis. Vous, en principe, vous avez une petite onglet à décocher quelque part pour que ChatGPT n'entraîne pas son modèle avec vos données. Là, vous pouvez déjà, avant même de le créer, déjà le tester. Donc, on va dire, hello, hey, comment tu vas aujourd'hui prête à conquérir la journée avec dynamisme et énergie ? Bien sûr. Il me fait déjà un petit conseil pratique. C'est de te fixer des petites victoires pour célébrer. Anecdote motivante. Tu es incroyable. Je crois en toi. OK. Et donc là, il déroule avec une petite citation inspirante du jour, Sky is the limit. Et il me propose justement que je lui partage un défi particulier que je rencontre justement à ce moment-là et pour lequel j'aimerais un petit coup de pouce. Allez, confie-toi, Aurélia. Qu'est-ce que tu as dans la tête en ce moment ? Tu as eu des haters ? Elles sont trop bien, tes vidéos. Je vais lui mettre ça. Je vais lui mettre que même si je garde toujours la banane, c'est un peu compliqué en ce moment. Et pendant que tu écris, Aurélia, je vais te faire une confidence comme quoi, tu vois, souvent, on voit les haters et on ne voit pas toutes les choses bien qu'on dit sur nous. Tout à l'heure, on a reçu un candidat parce qu'en ce moment, on recrute chez l'agence personnelle un chef de projet. Et du coup, on a rencontré deux personnes ce matin et une des deux, on lui a demandé c'est lequel le créateur de agence personnelle qui t'inspire le plus ? Et il a répondu Aurélia, celle qui parle d'IA en vidéo. J'adore. Et surtout, il a dit d'ailleurs, elle a l'air trop sympa parce que j'ai vu qu'elle s'était pris un hater qui lui avait mis un truc pas cool et sa réponse était top. Et du coup, on lui a demandé, on lui a dit elle a répondu quoi ? Tout ça. Il nous a dit elle n'a rien répondu de spécial, mais elle a répondu gentiment et je me suis dit waouh, ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Donc, tu vois, tu as très bien fait le taf. Il y a des petits outils qui permettent de masquer les commentaires malveillants pour la suite, pour pouvoir un peu te protéger. Absolument. Et l'agence personnelle est juste tellement top sur ça. C'est vrai qu'à première vue, tu vois ça, c'est un peu surprenant, mais effectivement, je me concentre sur le positif justement grâce à JPT du futur qui m'a dit mais en fait, tu t'en fiches de ces personnes qui sont derrière leur écran et qui n'oseraient pas te le dire en face. Et moi, j'en ai eu un corset, Aurélia, hier, un mec qui a tapé sur Google combien de livres a vendu Caroline Mignot et qui m'a mis un commentaire en disant que du coup, il allait attendre qu'un de mes 3950 livres vendus revienne sur le bon coin pour l'acheter à 5 euros. Enfin, tu vois, un commentaire un peu dégradant. Et en fait, du coup, il a confondu le nombre de livres vendus avec mon classement dans les ventes France en librairie. J'ai failli répondre et heureusement, j'ai un conjoint que j'ai bien formé et on a toujours besoin d'avoir quelqu'un à côté pour nous dire pourquoi tu veux répondre à ça. Donc, en fait, tu te fais attaquer, tu te fais traiter de menteur et en plus, tu te fais dénigrer sur la base d'un truc faux. Tapé par un mec qui a mis ton nom sur Google pour te stalker par rapport à tes ventes. Enfin, vraiment, c'est l'enfer. Je suis d'accord. J'ai été tellement happé par répondre par ces commentaires négatifs qu'au final, j'ai oublié de répondre aux personnes les plus gentilles et les plus sympas qui envoyaient tellement de choses positives. Mais on va quand même demander au GPT du futur que c'est un peu compliqué en ce moment parce que je reçois certains commentaires de haine et je ne sais pas comment réagir. Je ne sais pas comment réagir, tout simplement. Et là, il va me dire bah oui, c'est vrai que je reçois des commentaires de haine, ce n'est pas toujours facile à gérer ce genre de situation. Mais déjà, ils me disent le même conseil que ton livre que j'ai lu mes 75 fois, ignore et bloque. Et ça, effectivement, ne donne pas de pouvoir aux personnes malveillantes. Bloque-les, supprime leurs commentaires. Le but est de te perturber et en général, parfois, c'est des concurrences qui est bien dommage parce que franchement, si c'est des déconcurrents bienveillants, sachez que j'avais plein de sujets à leur donner. Mais malheureusement, ça ne va pas être le cas. Renforce ta positivité, concentre-toi sur les commentaires positifs, les personnes qui t'encouragent. Réponds avec calme. C'est vrai. En fait, prendre un peu de hauteur, ça reste les réseaux sociaux et ce n'est pas forcément moi qu'on attaque, mais c'est plus le réseau social qui fait ça. Donc, ne te laisse pas entraîner dans une confrontation. Prends soin de toi. Bah oui. La citation, c'est la meilleure revanche est un succès massif. que c'est la meilleure revanche que je vais faire et je peux t'assurer que je vais bosser comme jamais pour justement que ce succès arrive et pour aider un max de monde sur la partie via. Est-ce que tu as vu le documentaire de David Beckham ou pas ? Oui. Ah, il est excellent pour comprendre que justement, la meilleure revanche, c'est le succès massif. Exactement. J'essaie de me dire, il y a tellement de gens bienveillants, il y a tellement de gens à qui les propos résonnent qu'en fait, je préfère me concentrer sur ça et donner full value à cela plutôt que passer... Voilà, merci pour la comparaison avec Beckham. Bon, l'idée, c'est quand même que vous puissiez échanger avec lui, que vous puissiez aller un peu plus loin que simplement une petite phrase sur les haters, lui dévoiler un peu plus de détails sur le contexte parce que plus vous lui donnez de contexte, forcément plus la réponse, elle sera accurate et vous avez quand même aussi la possibilité à gauche de créer une nouvelle action. Ça, c'est la partie entre guillemets GBC. Donc, je dirais, c'est la partie front entre guillemets ce que je dirais d'OpenAI. Ce qui est quand même pas mal, c'est la partie back. C'est en fait la partie où on ne va pas passer sur cette interface-là, mais on va passer sur l'interface de l'API d'OpenAI. Et en fait, sur cette API, vous allez pouvoir créer exactement le même GPT, sauf que ça s'appelle un assistant IA. Vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser Make pour ça, donc vous avez la possibilité de pouvoir obtenir de l'aide d'action de ChatGPT. Donc là, si vous cliquez sur ça, ça va vous rediriger vers un chatbot ActionGPT. Donc, c'est un chatbot qui a été créé par ChatGPT pour qu'il vous aide à créer des spécifications, des exemples de code ou des commandes pour vous expliquer comment utiliser l'API. Et donc là, vous allez pouvoir lui dire voilà, je cherche à connecter mon GPT avec mon calendar, avec mon Gmail. C'est génial. Donc, on peut connecter, par exemple, ton calendrier à ChatGPT et il donne un peu la marche à suivre parce que c'est vrai qu'on se dit comme ça, mais on n'est pas ingénieur. Comment est-ce qu'on va faire pour rentrer dans le cœur du processeur ? C'est accessible au moldu ? C'est totalement accessible au moldu. Tout est une question de pratique. Je pense que si tu savais les heures et les heures et les nuits entières que j'ai passées dans ChatGPT sur tous les recours, en fait, c'est ça. Il faut tester, il faut aller un peu regarder et honnêtement, c'est quelque chose qui peut être fait par les moldus, comme tu dis. Franchement, je n'ai pas envie de trouver une autre expression parce que je la trouve géniale. Donc voilà, par exemple, tu peux lui donner je cherche à connecter mon GPT avec Gmail. Est-ce possible ? Comment puis-je le faire ? Et donc là, voilà, il y a le transcript qui arrive. Il me dit que oui, c'est possible de connecter GPT avec Gmail en utilisant l'API de Google, obtenir les autorisations nécessaires et interagir avec l'API via les requêtes HTTP. OK. Vous n'êtes même pas obligé de comprendre cette phrase. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin et il vous dit comment faire. Il dit créer un projet Google Cloud. Donc, il vous donne le lien. Il vous dit après, par la suite, d'activer l'API Gmail. Donc parfait, c'est hyper bien détaillé. Et donc là, il m'a donné l'ensemble du protocole étape par étape pour justement mettre en place la configuration. Et il m'a aussi donné les spécifications OpenAI pour gérer la partie API. Et donc, j'ai simplement à copier-coller le code qu'il y a là, repartir dans mon GPT que j'ai créé et de copier-coller dans Schema. Je pense que déjà, avec ça, tu peux déjà pas mal t'en sortir et tester aussi ton petit GPT qui va te donner des conseils pratiques. Et là, maintenant, une petite anecdote de Thomas Edison. Et en principe, si tu as bien fait tout ça, tu vas pouvoir recevoir tes mails de ton Toi du futur et comme ça, rester motivé. Mais après, l'idée, c'est de pouvoir ça ne remplace pas un psy, ça ne remplace pas tes amis, ça ne remplace pas ton entourage. Mais c'est parfois, voilà, de temps en temps, quand tu as un petit coup de mou, franchement, moi, je pense qu'il y a une bonne partie de notre boulot qui est vraiment du mindset. Essayez de se lever le matin en se disant on peut y arriver. Je suis convaincue que l'art de la persuasion, l'art de l'auto-persuasion, ça fait clairement une bonne partie du boulot pour éviter de procrastiner. Donc, voilà, j'espère que toi aussi, tu vas pouvoir créer ton GPT du futur et te motiver même si la vie est parfois compliquée. Aurélia, un grand merci d'être venue nous partager ta méthode pour construire, créer son moi du futur. Dis-nous vite où est-ce qu'on peut aller te remercier pour cet épisode, t'envoyer les petites dingueries que pourrait nous faire ChatGVT et pouvoir te suivre aussi pour la suite parce que tu postes des contenus 100% IA et il y a très peu de créateurs encore dans ce cas, donc un gros bravo. Merci à toi Caro, c'est toujours un plaisir de te voir au quotidien et surtout de faire cet épisode avec toi et effectivement, tu peux me retrouver sur aurel.ia.check sur Insta ou sinon sur LinkedIn avec plaisir. Et on vous mettra tous les liens dans la description de l'épisode, les petits visuels et les bonus sur lessecrets du marketing.com et on vous donne rendez-vous à très vite pour un prochain épisode. Ciao ! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada